Salut chers amis, bienvenue à toi. Aujourd'hui on va parler des tableaux, des toiles, des châssis de chez Action avec ces superbes peintures. Je vais simplement essayer de vous montrer les pourquoi du comment. Je vous déconseille fortement d'utiliser le matériel de chez Action pour peindre, même en phase de débutant pour expérimenter. Non, c'est vraiment, je vous le déconseille. Et je vous expliquerai même en fin de vidéo les pourquoi du comment. Donc là l'idée c'est quoi ? C'est que je réalise un tableau comme si c'était une bonne toile, comme si j'avais de la bonne peinture, juste pour m'amuser. Et on va voir ensemble le comportement de la peinture sur les toiles de chez Action. Donc que du Action, peinture, étoile. On va voir ça ensemble. Je vous mets juste une petite parenthèse concernant mon cours numéro 1 qui commence déjà à plaire. Donc moi ça me fait super plaisir. Il vous reste quand même encore une journée pour l'acquérir à 27 euros au lieu de 37. Demain il passera à 37 euros. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Je ferme la parenthèse. Et on se retrouve dans l'atelier pour cette petite démo avec du Action ! Bon bah voilà ! Sans déconner ! Quand je vois déjà le truc... Bon alors en fait, à la base, c'était de la peinture pour ma fille. Et pour être honnête, j'espère que... Que c'est pas tout sec. Alors rien que le poids. Rien que le poids déjà. Rien que le poids, c'est une galère. C'est... En fait, j'avais acheté pas mal de toiles comme ça, il fut un temps. Euh... Bah... Justement pour ma fille. Rah, c'est dégueulasse en fait. Je suis désolé. Cette toile, elle est beaucoup trop fine. J'ai jamais regardé vraiment de très près. Alors là, il y a des bouloches qui partent. Je sais pas si on les voit à l'écran. Je pense pas. On va faire comme si c'était un vrai. On va pas commencer à mal juger. Si ça se trouve, toutes mes toiles, je vais les faire avec ça. Après, pour mes futurs acquéreurs. Bref. On va faire comme si tout allait bien. Alors déjà, c'est... Le toucher... Le toucher est rupeux. Il est... Et tu sais quoi ? Attends. Ce qu'on va faire... Je vais essayer de choper une... Voilà. On va prendre une... Une Guerre Seeker. On va prendre un... Une simple. Voilà. C'est celle que ma fille utilise maintenant. Moi, je suis passé sur les Studio 2. Euh... Alors, j'ai encore quelques basiques que j'utilise. Mais euh... Je prends maintenant les Studio 2. Elle fait... Elle fait... Elle fait la moitié. Mais le poids a juste rien à voir. Et pourtant, on n'est pas sur... Light qualité. Mais voilà. C'est déjà quand même pas mal. Et là... Alors, visuellement, tu vas me dire... Oui, c'est bien. C'est beau. C'est blanc. Tu sais quoi ? Je vais prendre l'appareil. Alors... Ne bouge pas. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. À l'écran. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Tu vois ce... Cette qualité. On dirait du... Des traits euh... Enfin... Il n'y a absolument rien de régulier. Donc, tous ces petits picots là... Bah, tu vas les avoir dans ta peinture. Tu vois, c'est euh... Enfin... Ça prend... Ça se salit de partout. Et si je passe sur l'autre... On voit déjà que c'est beaucoup plus régulier. Les grains. Et pourtant, c'est le bas de gamme. Mais c'est régulier. Et puis, on va commencer à s'amuser comme si tout allait bien. Donc, ce qu'on va faire. Je vais faire comme pour d'habitude. Et d'habitude, qu'est-ce que je fais ? Je vaporise ma toile. Voilà. J'étale là. Même l'eau. Ça accroche et c'est... Alors que sur l'autre, tu as une sensation d'avoir... Bah, en fait, la toile, elle est apprêtée. Du coup, il y a une couche déjà sur la toile en elle-même. Alors que celle-là, elle est... On dirait qu'il n'y a rien. On dirait qu'elle n'a pas été apprêtée. Alors bon, je ne sais pas. Rien que là, je n'arrive pas à l'étirer correctement. C'est particulier. Pourtant, cette partie-là, elle était bien humide. Mais en fait, moi, je... Je ne peux rien faire. Alors, je voulais te montrer... Regarde. Attends, on va juste régler la lumière. Est-ce que tu vois ces effets de cloque ? La peinture, elle est en train de cloquer. Là. Là, un petit peu. Alors là, c'est encore un petit peu humide. Alors que là, ce n'est plus une histoire d'humide. C'est une histoire que c'est en train de cloquer. C'est hallucinant. Je ne suis pas sûr que j'ai publié cette vidéo, en fait. C'est dégueulasse. Ça mousse. Ça n'accroche pas sur le grain. Et pourtant, je le fais sur tous mes tableaux. Je fais ça. Sur tous mes tableaux, je peins les bords. Ça n'a jamais posé de problème. Voilà notre chef-d'œuvre. Allez. Si, on va signer. On va signer pour voir le rendu, justement, aussi de... Il y a de la signature. Ouais. En fait, même... Bon, ce n'est pas ma signature, hein. Mais même aux... Ça accroche, en fait. Bon, alors, honnêtement, euh... Conclusion, franchement. Même pour t'entraîner, ne prends pas ça. Regarde. Je vais essayer de... De zoomer un peu pour qu'on voit un petit peu le grain. C'est... C'est vraiment, vraiment pas joli. Ouais, voilà. Alors, sans décoller... Alors, non, mais... Ouais, non. Il n'y a rien du tout. Bref. Donc, la qualité, déjà, de la toile en elle-même, elle est beaucoup... Elle est beaucoup trop fine. Bref. Et là... Euh... Voilà. Voilà la finition du produit. On n'a pas vraiment pris ce qu'il y avait de meilleure qualité pour le bois. Euh... Ouais, en fait, on a pris les fonds de... C'est... C'est beaucoup trop souple. C'est... Ouais, c'est beaucoup trop souple. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ça, c'est le type... Mais c'est typiquement... Le bois qui va... Euh... Vriller... C'est le bois qui va vriller... Euh... C'est complètement bouffé. Donc, euh... Ça, même si tu... Enfin... Pourquoi ils ont fait ça, en fait ? Bref. Vous avez compris, hein. C'est... On va s'arrêter là. On s'... On s'arrête là. Voilà. Voilà. C'est... Non. Et ben voilà, les amis. La conclusion, ben, vous l'avez vu. C'est juste... Je vous le déconseille. Je vous le déconseille fortement. Et ce, pour plusieurs raisons. Première des raisons. Vous allez avoir une mauvaise approche. Une mauvaise idée de la peinture. Euh... En général, si vous êtes débutant. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais pratiqué de la peinture. Ben là, vous allez avoir une mauvaise approche. Vous allez vous dire que la peinture n'est pas bonne. C'est pas bien. C'est pas... C'est pas cool. C'est pas fluide. C'est... Ça accroche. Donc, voilà. Ça va simplement, euh... Réduire, finalement, le... Les... Les impressions qu'on peut avoir. Parce que, en fin de compte, c'est complètement faussé. Donc, vaut mieux travailler avec du matériel de bonne qualité. Je dis pas la haute qualité, mais de bonne qualité. Et ça va vraiment vous donner un aperçu réel. Une approche réelle et concrète de ce qu'est réellement la peinture. Deuxième raison. Mauvaise qualité du châssis. Le bois est beaucoup trop souple. Vous l'avez vu. Et de mauvaise qualité. Mauvaise fabrication. Mauvais usinage. Donc, finalement, c'est une toile qui va très très mal vieillir. Enfin, le châssis va très mal vieillir dans le temps. Euh... Avec, bah, les différences d'hygrométrie et de température. Le cadre va complètement se vriller. Il va... Ça va pas être top. Euh... Et du coup, bah... Voilà. Vous allez avoir une... Une toile accrochée sur un mur avec... Complètement voilé. Enfin, c'est pas top. Donc, à éviter. Troisième raison. C'est la toile. La toile en elle-même, elle est vraiment de très très mauvaise qualité. Trop fine. Normalement, une toile, on l'apprête. Et là, j'ai la sensation... C'est comme si elle était pas prêtée. Il y a rien. Euh... Il y a une mauvaise adhérence de la peinture. Même l'eau, c'est... Il y a une mauvaise adhérence tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est absolument pas de bonne qualité. C'est... Ça se ressent directement. Et c'est vraiment frustrant. Quatrième point. On va parler plus particulièrement de la peinture. La peinture en elle-même est mal pigmentée. Il y a pas assez de pigments. Et euh... La structure en elle-même, la combinaison, finalement, n'est pas bonne. Je voulais faire de la projection de peinture. Donc, j'ai pris un petit peu de peinture. Un peu d'eau diluée. C'était juste impossible à le mélanger ensemble. J'arrivais pas à le diluer correctement. C'est... La peinture était en train de se dissocier. J'avais des espèces de grumeaux qui étaient impossibles à mélanger. Donc, c'était juste pas possible de le diluer correctement pour faire de belles projections de peinture. Et on termine avec le dernier point. C'est simplement le fait que c'est un châssis que vous allez pas pouvoir vendre. C'est impossible. Imaginez que vous réalisez... Je sais pas... Une oeuvre qui vous plaît, qui vous parle. Que vous aimez. Vous avez envie de le montrer. Pourquoi pas l'exposer, voire même le vendre. C'est impossible. C'est invendable. Vous ne pouvez pas vendre aussi ce type de toile à un acquéreur. Pour moi, ça serait un manque de respect envers lui. Parce qu'il va se retrouver avec quelque chose qui va mal vieillir dans le temps. Voilà pourquoi je ne recommande absolument pas d'utiliser ce type de produit de chez Action pour débuter dans la peinture. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le coût, c'est moins cher. C'est pas forcément moins cher. Parce qu'il y a quand même un certain prix. Pour ce type de qualité, je trouve que c'est déjà trop cher. Moi, personnellement, je vous recommande plutôt de vous diriger vers du papier grammé, du papier qu'on va trouver simplement dans des magasins spécialisés, voire même dans les grandes surfaces. Vous allez trouver, vous savez, les feuilles qu'on utilisait quand on était plus jeunes pour peindre dessus, des petits papiers qu'on sont tout simplement. Et dans les magasins spécialisés, vous allez retrouver des feuilles beaucoup plus grandes pour vous exprimer avec des formats un petit peu plus grands. C'est ce que moi, je fais aussi. Et ça fonctionne très bien. Ça fait parfaitement le job. Et l'avantage aussi, c'est que c'est ce type de papier. Si ça vous plaît, ce que vous avez fait, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir la conserver simplement en l'exposant dans un cadre, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir sauvegarder. Donc ça, c'est intéressant. Et bien voilà, je crois avoir tout dit. Si vous êtes d'accord avec moi, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer aussi sur la petite cloche histoire de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Moi, je vous dis merci et à très bientôt. Et pas d'action. Sous-titrage ST' 501